et yo les gars ici pk j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième jour sur notre fabuleux petit rush serveur sur d'office touch alors du coup je suis toujours premier au ladder mais je me fais vraiment collé au cul par une team de 4 qui est très très chaude donc la team la team de proloser jotaro le vrai pp et feu donc je crois qu'ils sont ces deux joueurs en deux comptes de compte si je dis pas de bêtises et ils sont en train de faire une ascension assez fulgurante donc je commence un peu à me chier dessus je vais pas vous mentir les gars ça commence à bien bien joué derrière alors le truc c'est qu'ils sont en team de 4 donc ils peuvent boucler rapidement des donjons etc sachant qu'il ya full 10 étoiles sur leur ligue m donc donc les mecs les mecs se mettent assez bien ils jouent beaucoup je les vois très souvent connectés ils sont assez bien stuff aussi donc la compo est solide surtout une compo assez solide donc donc voilà pour le moment la course continue toujours premier mais c'est pas sûr de rester premier jusqu'à jusqu'au bout bon on a bakari qui a un petit peu repris mais voilà il a arrêté le rush xp on a mon frère et ma copine donc ils sont ici donc ma copine 168 mon frère en 166 donc franchement juste juste derrière leur team en fait donc c'est assez clean aussi on a dû on a beaucoup de rats qui commencent à arriver aussi là il ya pas mal de craie des je pense que c'est des petites team de 4 de cra la attention ça va ça va bombarder avec l'almanac store or demain je pense il va avoir pas mal de gens qui vont dépasser le 180 190 très rapidement les gars on peut voir ensuite il ya aussi des teams de fait qu'avec je sais pas si les teams de fait qu'avec les effets cap ont tous que même le belge donc peut-être 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 et donc voilà donc ça avance quand même ça avance quand même assez bien sur le serveur on a un beau top 100 pour être dans le top 100 il faut être niveau 126 et on a aussi d'autres grosses teams surtout on a sur le serveur 4 on a la team d qui gère bien qui sont 179 aussi donc deuxième mode la d'heure en soit donc on est sur typiquement une team le triple yop un zobal c'est je crois qu'ils jouent yop r les trois donc en fait le zobal shield et les trois vont au cac plus la région etc les mecs sont intuables c'est une très belle strat et je pense qu'ils peuvent aller très vite je sais pas ils sont level combien actuellement ça ils sont 182 ouais donc donc les mecs charbonne les mecs charbonne franchement les teams commencent à commencer à avoir un bel impact en termes d'xp et ça devient en plus sur un serveur qui un peu plus vite comme celui-là ils ont toutes les zones d'étoiles où ils peuvent voyager en port manovre j'ai pas vu niveau 137 sur les teams sur les serveurs comme ça où il ya un petit peu moins de monde c'est assez c'est assez facile de choper des groupes avec plus d'étoiles donc donc ça ce nouveau le bon à des serveurs où c'est un petit peu vide les tops sont le bel 150 etc mais mais voilà donc c'est pas mal au niveau du ladder succès j'aime bien regarder aussi même si je ne ruche pas spécialement le succès basse et c'est pareil c'est la team de proloser qui sont premiers on a le vrai pp avec 3248 points de succès ce qui est vraiment pas mal pour le coin moi il me voyait mon frère qui a pas mal rush les succès au tout début la 2600 mais moi je suis vraiment dans le passé les gains un niveau succès j'ai pas j'en ai pas fait beaucoup et je suis top 56 honnêtement je me suis un peu branlée les couilles là dessus les gars mais par contre là je vous annoncez un petit peu une amélioration du stuff quand même voilà hier j'ai passé la journée à améliorer mes stuff et j'en arrive à quelque chose d'assez correct en vrai de vrai je suis à 700 d'intel j'ai 100 de puissance j'ai 25 d'eau fixe selon les deux les dos plus plus les dos feu j'ai 2000 vita j'ai fait des jolis over vita merci à l'artisan 1 qui se reconnaîtra qui m'a fait des très 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 joli des très joli over vita donc bon globalement voilà on aime une très belle capuche de la de la voie 5 ou la lambe on n'a pas encore je me suis fait une lampe d'ailleurs ça m'a coûté très très cher je suis allé dropper dans les souterrains j'avais déjà étant donné que j'avais fait une centaine de ton craqueur j'avais déjà même plus de 100 craqueur ton craqueur lors de l'allemagne extra que j'avais déjà une bonne partie des rubis en vrai j'avais quand même pas mal de j'avais quand même pas mal de kamas pour la lampe enfin j'avais quand même une bonne avance pour la lame mais ça a quand même coûté des kamas parce que ben voilà j'ai dû payer un million deux cent cinquante mille juste pour pour le craft à l'artisan saison qui m'a fait un prix parce que c'est des deux millions de base j'ai réussi à négocier un petit peu etc mais donc je pense avec une lampe qui c'est quand même un item qui est relativement game breakers sur sur les personnages feu donc je suis en 12 5 1 voilà je joue avec le marc à saint de combat à la place donc du du quoi quoi de fou que j'avais qui donnait un pm 30 puissance pour avoir des stats en plus du coup donc voilà bas ou à ce mulet gelano ap avita bon j'ai toujours un bloc nos griots royal c'est pas insane mais en vrai de vrai c'est assez limité niveau stuff pour le moment en hdv etc et même niveau kraft on peut pas tout kraft et étant donné que les ressources free free ben voilà ne sont pas disponibles et qu'elles sont du laissant dans la plupart des kraft et pareil à un autre délire les gars c'est c'est les petites tourmalines hop 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 voilà les petites tourmalines les mecs qui sont qui sont assez recherchés en début de serre il y en a dans beaucoup beaucoup de stuff il faut 25 à le matin pour les avoir et et là je pense que ça part à 1 million unités il y en a beaucoup dans beaucoup de stuff donc ça fait que les stuff chiffre assez haut et sont assez dur à kraft globalement il faut quand même avoir plusieurs jours d'almanacs alors dans l'idéal il faut avoir des mules almanacs que tu montes d'un certain niveau pouvoir gagner x almaton et tous les cinq jours ça te fait ça te fait genre voilà des idées des almaton pour pouvoir acheter ces ces tourmalines mais mais ouais dans l'idée c'est quand même assez dur de ce stuff mais je préfère honnêtement j'en parlais un petit peu hier en vocal j'ai que je préfère un serveur où c'est un peu entre guillemets dur à ce stuff bien que c'est pas impossible bon il ya aussi le côté cash shop qui aide un petit peu mais même hors cash shop il ya pas mal de gens qui sont on va dire stuff correctement mais je préfère ça qu'un temporis sous au final tes stuff trop 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 facilement mais du coup tu vas beaucoup moins qui fait des upgrades tu vois genre là bon bah j'ai galéré un petit peu à me stuff machin à me grelle on a droppé on est allé au bassin la fulgu bon je les droppé etc mais la fulgu d'ailleurs c'est quand même relativement ultra game breakers sur leur lit ça m'a aidé de fou vraiment c'est c'était un confort de mal d'avoir un paix en plus sur leur lit maintenant ça me permet d'avoir douce père mais maintenant ils commencent à en avoir pas mal hdv donc ça aurait j'aurais pu l'acheter plus tard mais ça m'a beaucoup aidé en leur lit info j'ai eu énormément de chat 1 0,07% de chance de drop voilà quoi voilà voilà mais globalement je suis avec un stuff 12 5 qui est très solide sur lyop je vais paris roll crash et je pense que je vais rester lyop jusqu'au level 200 voilà je m'amuse bien sur mon personnage j'ai pas trop avancé tout ce qui est parchotage c'est quand même assez cher et assez long tous les d'opels donc je vais parchotter à 33 intel pour le moment 25 vita et un petit peu j'avais mis un petit peu dans d'autres stats c'était pour des prérequis globalement parce que c'est pas très cher par rapport à la guilde alors la guilde avance assez bien on est niveau 43 on a enfin rejoint l'alliance on a enfin rejoint l'alliance donc je vous montre un petit peu la guilde avant tout donc la guilde avance bien on a quand même des pas mal de niveaux 130 plus dans la guilde ça commence à bien monter on a un niveau moyenne 96 donc les gens les gens pecs les gens pecs merde les gens pecs les gens pecs c'est assez cool donc voilà on a quand même encore des mecs qui sont pas bas level mais souvent c'est où les mules ou les mules ou les ou les excusez moi les personnages qui xp la guilde il ya des mecs qui sont mis ils sont mis bas level pour xp un petit peu la guilde de temps en temps regardez par exemple jpi qui a fait 1,5 million d'xp guild au level 46 il ya des strats un petit peu opti entre guillemets pour xp la guilde on n'a pas spécialement tout déchiré dans le rush ladder on est deuxième propagande nous mais une dizaine de level mais mais globalement ça va ça va ça va ça va donc la plupart des guildes avance aussi donc propagande niveau 52 bon shine 43 patate monde maman de saut 42 ennemis public 40 la belle bite 39 quente à 39 universe ça se stabilise on va dire dans les plus grosses guilles elles sont entre le niveau 35 et 40 45 on a quand même propagande qui est un petit peu au dessus je ne sais pas s'ils ont une politique particulière au niveau de l'xp a donné à la guilde ou s'ils ont des mecs qui sont en acharnement entre guillemets moi ils sont quand même pas mal de membres mais mais ils ont quand même bon level de guilde franchement gg à eux au niveau de l'alliance du coup alors j'avais plusieurs choix niveau alliant j'avais ou noblesse alors le problème de quoi j'ai pas rejoint noblesse si j'avais pas spécialement de problème avec les guildes d'ombre et qu'on n'est que je connais pas grand monde mais à chaque fois que la guilde ennemis public nous attaquer à l'époque il était un peu trash avec moi en mode ouais fait qu'un machin t personne et moi je vois pour aucune raison alors que je les connaissais ap et je me suis dit vas-y bizarre d'aller dans une alliance où les mecs sont un peu trash à trash avec moi alors que je les connaissais ap je me suis dit j'ai pas rejoindre d'alliance et il ya le meneur de la horde donc c'est des anciennes guildes d'air de grise a priori c'est dans cette alliance qui m'a contacté qui m'a dit qu'ils aient un petit projet d'alliance machin je les mets un petit peu en vocal il avait air cool et du coup bah je suis allé je les ai rejoints pour le moment bon on n'est pas spécialement en termes de membres de territoire et où on n'est pas spécialement au dessus mais bon après le but c'est de viser du long terme etc donc on verra ce que ça donnera ce que ça donnera dans le temps mais non c'est assez cool franchement après je connais quasiment personne mais j'ai pas spécialement été mal accueilli donc c'est bien tant mieux quand je suis pas mal accueilli dans dans une alliance qui a pas trop trop de haters on va dire mais voilà globalement bonne avancée toujours toujours pour objectif d'être top 1 mais je sais pas si ça va être possible parce que les teams avancent quand même ultra 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 vite derrière moi donc je pense qu'il ya deux on va dire qu'il ya 50% de chance qu'une team passe niveau 200 avant moi ceci dit voilà je resterai quand même dans mon objectif de monter le niveau de sang le plus vite possible comme ça j'en finis avec ce level 200 et ensuite je peux me focus sur d'autres activités même si je suis deuxième ou troisième c'est pas ultra grave ce c'est pas ultra grave mais bon c'est vrai que voilà j'ai été surpris parce que ces teams sont sortis un petit peu du entre guillemets de l'ombre tu vois j'avais ma petite avance j'avais tracé le fait qu'à kim qui me faisait un peu chier sur leur lit et c'est vrai que j'ai vu que non ça c'est ça c'est l'adeur général et c'est vrai que j'ai vu d'un coup j'ai commencé à voir proloser machin qui faisait des scores d'xp quand même relativement incroyable là on a on n'a même pas un milliard d'xp de différence et je me suis putain ok en fait 6x peut plus vite que moi et niveau niveau rapportant xp sur 24 heures ben voilà ils vont plus de plus en plus resserrer l'écart et au final ils finiront potentiellement pas me rattraper selon les activités qu'ils vont faire etc donc je sais pas trop donc le voilà et après voilà les teams cry tous qui sont ici des gars vous allez voir noter je sais pas noter ce pseudo bleu et on regarde son level dans deux jours mais croyez moi des teams de quatre cras comme ça c'est pas anodin des oeufs bleus ou vert et tout je vous jure c'est pas anodin et je pense sincèrement que c'est des teams qui qui seront dans le top niveau 190 plus dans deux jours mais on note le col on voit ça ensemble on revoit ça ensemble dans deux jours les gars en tout cas non je m'amuse toujours sur ce rush serveur honnêtement je suis un peu fatigué quand même un petit peu fatigué je vais pas trop me détruire la santé enfin vous avez capté il ya il ya quelques personnes que je connais il ya un guilde déjà dans le rush qui a eu des problèmes de santé pendant cause de veille là quasiment pas dormi depuis le début du rush frère et il se retrouve un petit peu dans le mal et bon faut pas s'enculer non plus la santé pour un rush les gars et n'oubliez pas que ça reste un jeu vidéo de base on est là pour s'amuser et prenez pas tout aussi premier degré parce qu'on a beaucoup qui écoutent les vidéos machin ce qu'on dit dans les vidéos ça reste enfantin ces histoires de ces histoires de lyonnais qui prennent trop à coeur les gardes guilles les gardes alliances les gardes perco oubliez pas qu'on est sur un jeu les gars tout ça c'est enfantin on rigole entre nous et arrêtez de tout prendre premier degré au moindre mot des fois je dis un truc sur un stream fait qu'un il a dit ça va les frérots on est là pour s'amuser avant tout n'oubliez pas ça on peut être trash on peut se trache un petit peu dans les agro perco dans les trucs sans pour autant c'est pas des fins je sais pas comment expliquer c'est bon enfant pour moi c'est plus bon enfant que c'est rien d'avoir la haine parce que un tel ou un tel a dit ça en agro de perco ou c'est un exemple parmi tant d'autres mais vous avez compris il ya des gardes alliances ya des gardes guildes ça reste dans le jeu on est là pour s'amuser avant tout et pas de votre âge qui fait amusez vous dropez faites des kamas fait du fric les gars et voilà les mecs un bon j'ai pas trop stream ces derniers jours je vais sûrement stream je sais pas demain ou après demain j'avoue qu'hier c'était du kraft de stuff pour mon frère pour ma copine et pour moi c'est pas très intéressant à faire en stream donc quand on continuera le pour du monde et où je restreurais donc normalement demain demain ou après demain ça reprend les streams à fond sur twitch donc toute point tv ça je fais qu'à tirer du bas et voilà je vous tiens au courant les gars un petit like un petit commentaire ou un commentaire excusez moi vous en êtes dans le rush de votre côté combien de temps vous avez dormi depuis le début du rush aussi et dormez les mecs dormez vraiment rien là je vous vois quoi h24 dormez un petit peu vous pouvez dormir 4 5 heures moi c'est comme moi je fais des nuits de 4 5 heures je suis quand même éclaté parce que l'on se fait vieux mais mais je fais des nuits de 4 5 heures et ça reste ok tu vois je suis mort mais ça va c'est pas non plus une dinguerie allez le mec prenez soin de vous ciao